C'est votre argent, spécial crypto-monnaies sur BFM Business. Marc Fiorentino. Et oui, c'est votre argent, mais pas tout à fait quand même. C'est peut-être votre argent dans l'avenir ou l'argent hier, vous en avez un peu plus, un peu moins, on ne sait pas. C'est une émission, alors on a l'habitude de dire que c'est une émission exceptionnelle, mais cette fois-ci, elle est vraiment exceptionnelle parce qu'elle est spéciale. C'est une émission qu'on va faire spécialement sur les crypto-monnaies. Alors pourquoi, me direz-vous, parce que ça fait des semaines qu'on parle des crypto-monnaies dans « c'est votre argent », ça fait des semaines que je ne comprends rien à ce sujet, ça fait des semaines que je me fais insulter sur les réseaux sociaux et on me traite de boomer ce que j'assume, vous l'avez vu, je ne peux pas le cacher. Et donc je me suis dit, une fois pour toutes, on va essayer de traiter ce sujet sans passion, avec des bons coups de gueule quand même, et on va essayer de s'expliquer et d'expliquer le sujet en prenant son temps, on va prendre son temps, on va essayer de vous expliquer. En fait, on va essayer de m'expliquer, ça va être le challenge et à la fin, j'ai compris, c'est que les invités ont fait un très bon travail. Alors vous le savez, ça c'est pour toutes les émissions de « c'est votre argent », les classiques comme les spéciales, pour une émission exceptionnelle, mais aussi pour une émission spéciale, bah oui, il faut des invités exceptionnels et des invités spéciaux. J'ai donc décidé d'inviter les meilleurs spécialistes de sujet. « Elon Musk n'était pas disponible, Nabila non plus, mais j'ai trouvé mieux, j'ai trouvé Ambre Soubiran ». C'est sympa de vous comparer à Nabila, non ? C'est génial. Je ne sais pas qui je préfère entre eux et Nabila. Vous êtes directrice générale de Kaiko, vous pouvez nous expliquer ce que c'est ? Bien sûr, Kaiko est un agrégateur de données. Donc en fait, on est connecté à toutes les bourses sur lesquelles les gens peuvent acheter et vendre des crypto-monnaies et on récupère toute la donnée, toute l'information financière qui est générée sur ces bourses. On centralise toute cette donnée et on la met à disposition des participants du marché. Une information telle que « quel est le prix du bitcoin ? ». Ça paraît facile et en fait, c'est une question qui est difficile à répondre de façon précise et consistante. Je suis déjà largué. Jean-David Benichoux, vous êtes président de Via.io. Alors lui, c'est l'Elon Musk français, non ? C'est ça ? Qu'est-ce que c'est Via.io ? Bonjour Marc, c'est un plaisir d'être là. Donc Via.io, c'est une société qui fait des investissements dans la high-tech. Moi, je suis entrepreneur dans les télécommunications depuis 30 ans. Je suis investisseur dans les bitcoins depuis 2013 et je suis également business angel et j'investis dans une dizaine de sociétés qui tournent autour des blockchains. Très bien. Claire Balva, vous êtes cofondatrice de Blockchain Partners et directrice blockchain et crypto chez KPMG France. Alors c'est quoi Blockchain Partners ? Vous voulez parler de quoi ? Alors Blockchain Partners, c'est une entreprise que j'ai fondée il y a 5 ans et qui accompagne les entreprises sur les sujets blockchain et sur les cryptos parce que c'est effectivement des sujets très compliqués. Et donc nous, on fait à la fois du conseil et du développement technique sur ces technologies-là. Et on a intégré le groupe KPMG au 1er mars. Vous vous en rachetez ? On est complètement intégrés aujourd'hui dans leurs équipes. Enfin, ce sont des sujets confidentiels. Et bien sûr, on ne pouvait pas ne pas l'avoir sur un sujet qui le passionne, Jean-Marc Daniel. Vous êtes Jean-Marc Daniel ? Je suis Jean-Marc Daniel. C'est déjà énorme. C'est déjà énorme. Professeur émérite, c'est ça ? Absolument. J'adore ce titre-là. Vous pouvez nous réellier. Qu'est-ce que c'est, professeur émérite ? Ça veut dire que je n'ai aucun mérite et je ne suis plus professeur. En tout cas, c'est clair. On va démarrer très simplement, s'il vous plaît. D'abord, je vais faire un petit tour de table et vous allez m'expliquer quel est votre lien aux crypto-monnaies. Ambre ? Tout à fait. Alors, moi, j'ai un lien professionnel et personnel. J'ai un parcours d'abord dans les mathématiques appliquées et la finance plus traditionnelle. J'étais en salle de marché et c'est dans cet univers-là que j'ai découvert le bitcoin. On y reviendra plus tard, mais ce qui m'a fascinée, c'est la notion de rareté numérique que permet la blockchain. Et du coup, j'ai quitté finalement la banque après huit ans. Vous étiez où ? J'étais chez HSBC à Londres. Et après huit ans de bons et loyaux services, j'ai quitté la boîte pour reprendre Caïco. Je ne suis pas la fondatrice de Caïco. La boîte a été fondée par Pascal Gauthier, qui est l'actuel CEO de Ledger. Et en fait, au moment où il a rejoint lui Ledger, j'ai moi quitté HSBC et repris la direction de Caïco. Très bien. Jean-David ? Je suis entrepreneur. J'ai créé des boîtes de télécommunications en France depuis une trentaine d'années. Et j'ai investi très tôt dans les bitcoins en 2013. Donc c'est ça votre lien. Et vous avez été passionné tout de suite par le sujet ? Oui, parce que venant des télécoms, la blockchain c'est un protocole. On a tout de suite compris que l'innovation serait à la finance ce que la voie sur IP a été à l'industrie des télécommunications. Et donc on a tout de suite fait ce pari que ça aurait une très grosse traction. Et je suis également business angel, j'investis comme je disais dans une dizaine de boîtes qui font des produits autoits des blockchains. Claire, quel est votre lien avec... Moi j'ai découvert avec mes associés bitcoin et les blockchains plus généralement en 2015. Et en fait on s'est rendu compte tout de suite que c'était un sujet extrêmement prometteur. A l'époque il y avait beaucoup de contenu en anglais, il se passait beaucoup de choses aux Etats-Unis. Mais en fait en France, vous tapiez bitcoin ou blockchain sur Google en français, il n'y avait pas grand chose. Et donc on a tout de suite vu qu'il y avait un vrai besoin d'acculturation sur ce sujet. Et on a trouvé ça fascinant. Donc moi j'ai un lien alors personnel mais surtout professionnel aujourd'hui. Vous dites quoi ? Vous vous dites crypto-monnaie, monnaie virtuelle, on s'y perd un peu ? Moi je dis crypto-monnaie ou crypto-actif selon quoi on parle ? Crypto-actif ou crypto-monnaie. Jean-Marc Daniel. Alors moi mon lien c'est que j'écris, je réfléchis, je publie sur la monnaie. Et mon dernier livre s'appelle d'ailleurs Il était une fois l'argent magique. Donc la question est-ce que la crypto-monnaie, est-ce que le bitcoin et tous ses descendants sont des monnaies, de l'argent, de l'argent magique ? Et puis je suis comme vous, je suis un boomer, même encore plus un boomer. Parce que moi je suis né sous René Coty, donc plus personne ne connaît. Mais évidemment René Coty, vous rigolez. René Coty. René ! Et une des premières critiques de livres que j'ai rédigé, c'était sur le livre de Jacques Ellul qui s'appelait Le Bluff Technologique. Ah oui, donc déjà. Et déjà il dénonçait effectivement le fait qu'avec la technologie on essayait de faire un coup de bluff, d'imposer à des gens des choses que comme ils ne le comprennent pas, ils sont obligés de les subir. Donc vous appelez ça un coup de bluff ? Oui. Ok. Allez, on va passer tout de suite à la première question que tout le monde se pose, à commencer par moi. Les crypto-monnaies, comment ça marche ? Alors ça j'avoue que le choix de la musique, c'est pas moi qui l'ai fait, il faudra me l'expliquer. Bon, vous nous expliquez ça à votre façon, les crypto-monnaies, qu'est-ce que c'est, comment ça marche ? Très bien, j'ai une version longue, une version courte, je vais faire la courte, évidemment. Et il y a une chose que je trouve assez intéressante, je parlais de rareté numérique tout à l'heure. Quand on parle de monnaie, évidemment la rareté est importante, c'est-à-dire qu'une monnaie avec une création monétaire infinie n'est pas une monnaie, ou perd son sens. Aujourd'hui quand j'ai un actif digital, quand j'ai une photo, quand vous avez une photo sur votre téléphone et que vous l'envoyez à votre soeur, à votre mère, à votre enfant, à qui vous voulez, vous l'avez encore et eux l'ont aussi. Voilà, ça c'était dur de créer de la rareté numérique, puisque quand on envoie quelque chose dans le monde digital, on l'a encore et on peut le réenvoyer autant de fois qu'on veut, on ne peut pas créer de la rareté. La blockchain, pour résumer vraiment ce que c'est que la blockchain, c'est une chaîne de blocs. Chaque bloc représente l'état du monde. Donc quand je prends un bloc, ça représente les balances, les comptes, et combien chaque compte détient de bitcoin. Et ensuite, pour créer un nouveau bloc, pour créer un nouvel état du monde, on va créer des transactions, il va y avoir ce processus de mining dans lequel on n'est pas obligé de parler, mais on va créer un nouveau bloc. Si on va en parler, parce que franchement, on peut en parler, mais pour l'instant, en tout cas, on passe d'un bloc à l'autre. Moi, j'envoie un bitcoin à Claire, dans le bloc d'après, ma balance sera déduite d'un bitcoin et celle de Claire créditée d'un bitcoin. Donc en fait, on a créé de la rareté numérique, puisque si je veux renvoyer à nouveau ce même bitcoin à quelqu'un d'autre, je ne peux pas, je ne l'ai plus dans le bloc d'après. Donc en fait, l'état du monde, c'est le dernier bloc. Et le fait qu'il y ait cette chaîne de blocs qui constitue la blockchain, ça permet de voir comment a évolué l'état du monde au fil du temps. Et c'est tout. Quand vous dites l'état du monde, vous pouvez... L'état des détentions d'actifs dans ce monde. Donc en l'occurrence, dans le monde... C'est un monde parallèle, quoi. Non, c'est un registre, en fait, dans le bitcoin. Ce qu'on a, c'est là, on est cinq autour de cette table. On a cinq adresses. Et sur chaque adresse, il y a marqué combien chaque adresse détient de bitcoin. Et la seule manière de représenter une monnaie, c'est de faire en sorte que quand j'envoie mon bitcoin à quelqu'un, je ne l'ai plus. Et ça, c'est ça la vraie innovation de la blockchain. C'est cette notion de création de rareté. Donc, pourquoi ça marche ? Quand j'ai envoyé mon bitcoin, il y a un nouveau bloc qui va être créé, qui va représenter les nouveaux soldes de chaque portefeuille. Et dans ce nouveau solde, je n'aurai plus le bitcoin que j'ai envoyé. Et la personne qui l'aura reçu aura été créditée de ce bitcoin. Et c'est comme ça qu'on crée de la rareté numérique. Jean-David ? Alors, je vais parler essentiellement du bitcoin. Et je vais rebondir sur Claire. C'est plutôt un cryptoactif qu'une monnaie. Donc, le bitcoin, c'est d'abord une technologie. Cette technologie, elle a un usage. Le bitcoin ne sert pas à faire des paiements. Le bitcoin sert à stocker de la valeur. C'est ce qu'on appelle un store of value. Le réseau du bitcoin ne supporte pas plus que 7 transactions par seconde. Prenez celui de Visa ou de Mastercard. On est sur des dizaines de milliers de transactions par seconde. Cette technologie, elle permet d'échanger de la valeur sur un réseau ouvert, qui est le réseau Internet. L'innovation majeure qu'a amené le bitcoin, c'est de sortir d'un système extrêmement régulé, les banques, pour que n'importe qui sur Internet puisse échanger de la valeur. Comme le disait Ambre, on utilise des blocs. Ces blocs certifient les transactions. Et le bitcoin, il est dans un écosystème où la quantité de bitcoin est connue à l'avance. Elle est finie. Il y aura 21 millions de bitcoins en tout dans le réseau. Il y en a combien aujourd'hui ? Un peu plus de 19 millions. Donc il n'y en a plus que 2 millions à créer ? Oui, mais la manière dont est conçu ce protocole, puisque c'est un protocole, fait que la vitesse de libération des bitcoins est connue à l'avance. Le dernier bitcoin, pour vous dire, il sera miné en 2140. C'est très très loin. Mais avant 2050, on aura miné plus que 95% des bitcoins. Et tous les 210 000 blocs, la rémunération que l'on a pour miné est divisée de moitié. Actuellement, un bloc, c'est 6,75 bitcoins. Et il y a un bloc de miné toutes les 10 minutes. Donc il y a à peu près 1 000 bitcoins qui sont fabriqués par jour. À où ? Alors, je sais que Jean-Marc ne va pas être d'accord avec moi, mais tant pis. Mais c'est le but. D'abord, on essaye de comprendre, après on va débattre. Pour moi, les cryptos et bitcoins en particulier sont des actifs et des monnaies numériques qui n'existent que sur Internet. La grande différence, peut-être pour simplifier encore, par rapport à des monnaies classiques comme l'euro, c'est que ce ne sont pas des monnaies qui sont gérées de manière centralisée, par exemple par une banque centrale, mais qui vont être gérées de manière décentralisée par une communauté de gens qui sont passionnés, d'entreprises, d'entrepreneurs, etc. qui vont tous stocker ce qu'on va appeler l'état du monde, donc la fameuse blockchain, qui va permettre d'indiquer qui a combien de bitcoins, par exemple, si on parle de la blockchain bitcoin. Et donc, au lieu d'avoir une institution qui va gérer cette monnaie ou cet actif de manière un peu opaque et de manière centralisée, on va avoir une communauté de gens et de machines, puisque forcément, il faut des machines pour faire fonctionner tout ça, qui vont faire fonctionner cette monnaie avec des algorithmes. D'accord. Alors, fonctionner cette monnaie avec des algorithmes, déjà, protocole, fonctionner cette monnaie avec des algorithmes, vous pouvez préciser ? Alors, en fait, ce qui va se passer, c'est que quand vous voulez gérer une monnaie, forcément, il faut qu'il y ait un registre qui indique qui en possède combien, quelles sont les transactions, etc. Dans le monde classique centralisé, ce registre, il est sur un serveur, il est géré de manière centralisée par des institutions financières, des banques, etc. Ce qui se passe avec les crypto-monnaies, c'est que ce n'est plus centralisé, c'est dupliqué sur plein de serveurs, un peu partout sur la planète. Donc, sur bitcoin, il y a plusieurs milliers de serveurs qui vont héberger la fameuse blockchain dans son intégralité, et qui vont la mettre à jour en ajoutant des blocs, et dans ces blocs, il y a des transactions en bitcoin. Et donc, tout ça va permettre d'avoir beaucoup de transparence, et aussi beaucoup de résilience, parce que du coup, si un de ses serveurs s'arrête de fonctionner, ce n'est pas grave, tous les autres continuent de fonctionner. Et donc, c'est un nouveau système financier, si on peut l'appeler comme ça, ou un système financier alternatif qui ne dépend pas d'un État, qui ne dépend pas d'une institution centralisatrice. Ça, on comprend très bien. Vous voulez réagir peut-être déjà ? Oui, je peux réagir sans vous énerver. Oui, oui, sans m'énerver. Gardez votre caméra. Oui, 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 je reste très calme, mais de toute façon, je trouve, effectivement, ce qui a été dit est très important, parce que ça décrit bien à la fois le projet initial et ce qu'il est devenu. C'est-à-dire, le projet initial, ça a été dit, il y en a 21 millions qui vont être émis, et il s'agit d'éviter qu'il y ait une création monétaire sans contrôle et illimitée. Grosso modo, pendant des siècles, c'était l'or qui jouait ce rôle-là. D'ailleurs, le vocabulaire utilisé par les gens qui gèrent le bitcoin est totalement calé sur... C'est le mining. Le mining, c'est la mine d'or. C'est totalement organisé autour de l'héritage de ce qui était l'or. On l'aura disparu du système il y a 50 ans. Et on le déplore, vous et moi. Moi, je le déplore, parce que c'était une contrainte. On payait en écu, nous, quand on était petits. Quasiment, en tout cas. En Louis d'or. En ancien franc, en ancien franc, alors qu'on paie maintenant en nouveaux euros. Mais donc, il y a dans la démarche, la nostalgie du fait qu'il y avait quelque part un système qui empêchait de créer de la monnaie à l'infini. Et donc, je dis, mais pourquoi à ce moment-là ne pas revenir à l'or ? Pourquoi essayer de mobiliser des heures et des heures d'ordinateur alors qu'on avait cet outil précédemment ? Alors ensuite, la deuxième idée... Attendez, je finis mon raisonnement. La deuxième remarque que je ferais, c'est que c'est cet arbitrage entre crypto-actifs et crypto-monnaies. Évidemment, ce n'est pas une crypto-monnaie. Si c'était une vraie monnaie, on l'a dit, d'ailleurs, ça permettrait de réaliser des transactions. Et non seulement, ça ne le permet pas, mais en plus, c'est illégal. Parce que le système en place se protège. Et le système en place, il y a ce que je rappelle toujours en France, un code monétaire et financier dont le premier article, l'article L111 dit la monnaie de la France et l'euro. C'est d'une simplicité biblique et d'une clarté évidente. Et donc, à partir de ce moment-là, ça devient un crypto-actif. Conséquence de ça, ça veut dire quoi ? C'est que le projet initial, encore une fois, qui était d'éviter l'arbitraire de la création monétaire qui avait été contenue par l'or et de contourner ce monopole qu'est la Banque centrale et ces institutions que sont les banques. C'est ce qu'on entend. C'est ce qu'on entend. Ce qui était le projet initial, je pense que ce projet est en train d'échouer parce que c'est en train de devenir un crypto-actif spéculatif. Et donc, dans le système, il y a tout un tas de gens qui sont rentrés qui n'étaient ni des libéraux, ni des disciples d'Aïec, ni des libertariens qui étaient de plus en plus, et je le crains, hélas, des escrocs. Et donc, le véritable enjeu, c'est est-ce qu'à un moment donné, la Banque centrale ne va pas siffler la... Ça a commencé avec la Chine et la Chine. La fin de la récréation en disant avec l'accord du public qui a récréé l'étoile. On ne peut plus, là. Allez, on va. Elle s'avance sur le truc et je lui ai dit qu'elle m'a mangé le micro. Allez-y, on va. Non, c'est vrai que ça me démange de répondre. Mais il faut répondre. Je suis assez d'accord avec vous sur certaines choses. C'est-à-dire qu'il y a des dérives qui sont liées notamment à la super spéculation sur Bitcoin, au fait qu'on peut faire du levier complètement spéculatif sur des instruments synthétiques qui donnent une exposition au prix du Bitcoin qui n'est pas en réalité détenir un Bitcoin. Ça n'a rien à voir. Acheter un futur sur le Bitcoin sur un marché centralisé, c'est rien à voir par rapport à dire je vais acheter un Bitcoin et je vais le mettre sur mon portefeuille. Je voudrais juste apporter une nuance. Je ne pense pas que le sujet d'aujourd'hui, ce soit Bitcoin. Je pense qu'il faut expliquer les crypto-monnaies. Exactement. Et d'ailleurs, est-ce que vous pouvez nous dire il y avait une petite musique ? Quelle différence entre les crypto-monnaies ? Musique. Vous pouvez y aller quand même. Même pendant qu'on attend la... Je voulais juste dire un truc parce que la théorie derrière Bitcoin et la raison pour laquelle ça a été fondé est intéressante. C'est-à-dire que la technologie de la blockchain qui permet cette rareté numérique et qui permet d'apporter une nouvelle façon de faire les choses. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que le système économique, financier et monétaire, en fait, il n'a pas été vraiment repensé en profondeur depuis très longtemps. Et on a amélioré à la marge la façon dont on transfère de la valeur, mais en passant toujours par quand même un certain nombre d'intermédiaires centralisés qui ne sont pas toujours très transparents, qui coûtent cher et dont le sens et l'intérêt... Mais ça, on le comprend bien. À la limite, on comprend bien... Je vous interroge une seconde. On comprend bien l'idée de centralisation. Voilà. On comprend bien l'idée de sortir... Moi, je trouve ça respectable de vouloir sortir du cadre actuel. Tout ça me va. L'opacité et transparence, quand vous dites c'est transparent... Moi, je peux savoir. Si Claire me dit envoie-moi un bitcoin et qu'elle me donne son adresse, je sais combien elle a sur son compte, combien elle a reçu, combien elle a envoyé, combien de transactions elle a faite. Je sais tout. Et juste pour finir sur le truc de la crypto, c'est qu'en fait, la crypto-monnaie, c'est l'unité de compte de la blockchain. La blockchain, comme le disait Claire, c'est un réseau, c'est un registre, pardon, c'est un registre qui représente l'état du monde et ce registre, il est maintenu par un réseau. Ce réseau, il ne travaille pas gratuitement. Personne ne travaille gratuitement. De façon à incentiviser le réseau, on est obligé d'avoir une unité de compte qui permet de rémunérer le réseau pour leur travail. Donc en fait, la blockchain, c'est vraiment un triptyque entre le registre, le réseau et l'unité de compte. Et l'unité de compte, c'est ça la crypto-monnaie. On appelle ça crypto, alors ça fait peur à tout le monde parce que le terme crypto fait peur, mais la vérité, c'est que c'est une unité de compte. On a connu les crypto-communistes ? Oui. Qu'est-ce que c'est que le mining ? Non, expliquez-moi. Non, mais non, parce qu'on ne va pas avoir le temps. Vous allez me dire ah là là, c'est passé très vite, je n'ai pas eu le temps de dire ce que je voulais dire. Non, mais je voudrais, je vais quand même... Jean-David, rapidement, Pénichou. Vous envoyez des messages avec WhatsApp et avec Signal ? Oui. D'accord ? Par WhatsApp. Oui, par WhatsApp. En fait, le réseau du Bitcoin, ce n'est pas très différent de WhatsApp. En fait, WhatsApp, ça vous permet... Pour WhatsApp, je n'ai pas des usines en Chine qui marchent au charbon pour produire le truc. Parlons-en. Parlons-en. Est-ce que WhatsApp est transparent sur ses comptes ? C'est intéressant, mais ce n'est pas complètement exact. Mais WhatsApp, ça vous permet de transférer un message vers vos destinataires. Je ne comprends pas le mining. Je ne comprends pas les... Pour faire ça, ça utilise de la cryptographie. Sur WhatsApp, vos messages sont cryptés. Ok. D'accord ? Bien. Et vous avez d'autres messageries où vous n'affichez pas votre numéro de téléphone. Vous affichez votre pseudo. Bien. Donc, à la base, le réseau du Bitcoin, qui est le plus ancien, c'est pour ça qu'on en parle, a été conçu pour transférer de la valeur de la même manière que l'on transfère des messages. D'accord. C'est pour ça qu'on parle de protocoles. Jusque-là, on comprend Jean-Marc, non ? Oui, oui, tout à fait. D'un mot, vous avez parfaitement raison. Le Bitcoin, c'est de l'or digital. C'est de l'or digital. C'est de l'or digital. C'est de l'or digital. En termes de calcul informatique, qui nécessite à la fois beaucoup de puissance de calcul, des processeurs, et souvent des processeurs dédiés, qu'on appelle des ASIC, et de l'électricité. OK ? C'est quoi exactement ? C'est résoudre un puzzle mathématique. On cherche à résoudre un puzzle mathématique. Il y a 21 millions de réponses. D'accord ? Elles sont toutes de plus en plus difficiles à trouver. C'est pour ça qu'il y a un problème par bloc, pas 21 millions. Et ce mining, il a deux fonctions essentielles. D'abord, il crée une course. Il crée une course entre les différents miners. Et ensuite, il propose une rémunération. D'accord ? Ça, j'ai compris. Et donc, ça permet de créer un réseau dans lequel il y a plus à gagner en jouant selon les règles qu'à perdre en essayant de corrompre la blockchain. Ce qui fait la valeur du Bitcoin aujourd'hui, c'est trois choses. Premièrement, c'est son coût de revient. Le Bitcoin a un coût de revient en électricité. C'est combien ? En puissance de calcul, à peu près 34% de sa valeur. C'est assez linéaire. Donc, vous pouvez dire qu'un Bitcoin aujourd'hui, ça coûte à peu près 14 000 dollars à fabriquer en 2021. Il y a le fait que la blockchain est en place depuis 10 ans et qu'elle n'a jamais été violée. D'accord ? Et enfin, que ça crée une concurrence entre différents nœuds. Il y a 9 millions de nœuds dans le réseau. Et donc, ça permet d'avoir une communauté vraiment décentralisée. Non, vous souriez. Non, 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 non. C'est l'homme de nous qui vous a fait sourire. Non, je trouve que ce que... Enfin, en fait... Vas-y, vas-y. Non, non, je pense que Claire... Claire, quelle est la différence entre les différentes crypto-monnaies ? Pourquoi on parle de Bitcoin ? On a l'impression qu'on peut en créer autant qu'on veut tous les jours ? Alors, théoriquement, oui. Théoriquement, oui. Théoriquement, vous pouvez créer une crypto-monnaie, même tout seul. Après, je ne suis pas sûre que ça intéressera beaucoup de monde. Donc, vous pouvez effectivement en créer. Il y en a des milliers de différentes. Elles ont un certain nombre de caractéristiques différentes. ne trouvaient pas forcément dans toutes les crypto-monnaies. Il y en a qui ont une offre infinie, il y en a qui ont une offre finie qui n'est pas sur le même nombre, etc. Ensuite, il y a une question de... Je vous enverrai. Qui décide de ça ? C'est codé dans le protocole. Voilà. Ce sont les personnes qui vont créer la crypto-monnaie au départ. Donc, moi, je crée une crypto-monnaie. Vous décidez de son fonctionnement. D'accord. Je crée la BFM Coin. Voilà. Et je décide moi-même, d'abord, si c'est limité, illimité. Si c'est illimité, alors le raisonnement qui consiste à dire il y a l'effet rareté, il ne pourrait pas fonctionner. Il ne fonctionne pas sur les stable coins. Il ne fonctionne pas sur Bitcoin. Il ne fonctionne pas forcément sur toutes les autres. Le Dogecoin, par exemple, c'est illimité. Oui. Et alors, pourquoi on a... Ça, c'est une énorme bulle spéculative. Le Dogecoin, c'est un scandale. Ça existe. D'accord. Vous dites du Dogecoin ce que certains disent de toutes les monnaies. Oui, mais le Dogecoin... C'est intéressant. Vous faites du Jean-Marc Daniel par rapport au Dogecoin. C'est comme de dire toutes les boîtes internet, tout est bon, tout est acheté. C'est normal qu'il y ait du bien et du mauvais, il y a du lard et du bon. Le Dogecoin a été créé pour être une blague. Donc, on ne devrait même pas en parler. C'est juste une blague. En une demi-journée. Donc, après, il y a un certain nombre de caractéristiques différentes aussi. Par exemple, on parlait du minage. Toutes les crypto-monnaies n'ont pas forcément les mêmes algorithmes de minage. Certaines ont utilisé la puissance de calcul. D'autres vont utiliser des algorithmes de consensus un peu différents où, au lieu de faire travailler des machines, vous allez mettre en séquestre des crypto-monnaies. Donc, en fait, c'est du marketing quand même. Ce n'est pas une critique. Je dis que si je veux lancer, c'est comme lancer une marque. C'est comme lancer une société. Voilà, c'est ça. Vous dites, quelle est votre valeur ? En fait, quelle est la valeur ? Quelle est la thèse d'investissement que vous proposez aux gens qui vont acheter votre marque ? D'accord. Attends, juste, on finit avec Cléa ? Non, non, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'évidemment, si vous créez une crypto-monnaie, si elle ressemble exactement à une autre, les gens vont vous dire, mais attendez, cette autre crypto-monnaie existe depuis 10 ans, vous créez exactement la même chose, quel est l'intérêt ? D'accord. Donc, évidemment, il faut se démarquer. Jean-David Bignichoux. C'est un peu comme faire une app. D'accord. N'importe qui peut faire une nouvelle app de messagerie, mais ce qui fait la valeur d'une app, ce n'est pas sa fonction, c'est son adoption. On est sur WhatsApp parce que tout le monde est sur WhatsApp. Qu'est-ce que ça coûte de créer ? Non, parce que je lui pense, je me dis tiens. Qu'est-ce que ça coûte de créer une crypto-monnaie ? Ça ne coûte rien. Ça se fait en deux heures. Un peu de développement informatique. Alors, Jean-Marc Daniel, il faut réagir. Oui. Ce qui est intéressant, encore une fois, dans le débat, ce qui apparaît clairement, c'est que, en fait, ces cryptos, qui ne sont pas des monnaies, se proposent d'être des concurrents, des rivaux, des monnaies qui sont en place. Donc, il y a trois questions qui se posent. Est-ce que les gens sont mécontents de la façon dont fonctionne le système ? Dès que vous commencez à parler, Ambre elle s'énerve. Non, c'est pas ça. C'est qu'on mélange monnaie et technologie. Moi, je suis beaucoup plus intéressé par l'axe technologie et la crypto, c'est l'unité de compte de la techno. C'est différent de dire on veut remplacer l'euro. Moi, je n'ai jamais voulu remplacer l'euro. Oui, mais à partir du moment où vous vous abrêtez derrière la technologie, quelle est la technologie ? C'est un moyen. Le moyen au service d'un but. Quel est le but ? C'est normalement de créer un rival de l'euro. La seule manière que cette technologie fonctionne, c'est qu'il y ait une unité de compte pour que les gens du réseau maintiennent le registre. J'entends bien. Pour que les gens viennent s'associer à cette opération, il faut qu'ils y trouvent un intérêt. Quel est l'intérêt qu'ils peuvent trouver ? C'est d'échapper à l'euro, au dollar, aux monnaies qui sont en place. Est-ce qu'ils ont envie d'y échapper ? Non, je ne suis pas du tout d'accord. Ce n'est pas du tout une alternative. C'est votre interprétation ? Oui, attendez. Très rapidement, il nous reste une minute. Deuxième élément, quand on y échappe et quand on les met en concurrence puisque c'est ça qu'on dit quand même, crypto-monnaie avec le dollar ou l'euro, je racèle encore une fois deux choses. La première chose, c'est que le dollar et de l'euro sont protégés par la loi. Donc, il y a un moment où on se heurte quand même à une limite légale. Et le deuxième enjeu, c'est que si effectivement on veut fuir l'euro et le dollar, est-ce que c'est la crypto-monnaie qui est le bon outil ? Est-ce qu'il n'y a pas d'autre chose pour... Arrêtons d'appeler ça une crypto-monnaie. Réponse de Claire. Le fait que Bitcoin soit là pour remplacer l'euro, c'est votre interprétation. Ce n'est pas forcément... Mais quand on parle de crypto-monnaie, alors attendez, on me propose qu'on arrête de parler de crypto-monnaie. Appelons ça une unité de compte, un jeton. C'est un jeton. C'est pas ce qui est sur le bas. C'est votre compréhension. Mais en fait, c'est un jeton. Je voudrais juste peut-être terminer en vous posant une question. Non, il ne pourra pas répondre. Non, non, mais c'est juste pour... C'est rhétorique. C'est pas rhétorique. Est-ce que vous aimeriez pouvoir payer un livre selon le nombre de chapitres que vous avez lus ? Et si oui, comment vous le faites avec de la monnaie fiduciaire ? Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les crypto-actifs permettent de créer de la monnaie intelligente. Et la monnaie intelligente, ça permet de créer de nouveaux services économiques. Et ça, c'est de la technologie. Très bien, ça sera convaincu. Il faudrait débattre de ça très très longuement. Allez, on va prévoir une spéciale de la spéciale. Allez, on se retrouve tout de suite en deuxième partie de l'émission spéciale crypto pour déterminer comment intervenir pratiquement si vous avez envie de le faire. D'abord, est-ce qu'il faut le faire et comment intervenir sur les crypto-monnaies ? Et j'ai fait un sacré coup de gueule là. Je dois avoir à peu près le double de l'âge moyen. Et encore, je me demande si ce n'est pas plus des gens qui sont sur le plateau. Ce n'est pas grave, je tiens, je serre les dents. Alors, on a fait cette spéciale crypto-monnaie pour une raison très simple. C'est qu'on parle de crypto-monnaie, de bitcoin d'à peu près toutes les semaines dans C'est votre argent. Et à peu près toutes les semaines, on dit n'importe quoi. Moi, j'ai compris. Donc moi, je me contente de dire c'est nul, c'est une arnaque parce que je ne comprends pas en fait. Donc, ça me permet de dissimuler le fait que je ne comprends rien. Et donc, je me suis dit une fois, il va falloir être honnête avec les gens qui nous regardent. On va essayer de faire une vraie émission sur le sujet. En première partie, comme vous avez vu, on s'est posé la question de savoir si c'était une monnaie ou pas. Il y a eu un consensus quand même, même si ça... Un petit affrontement entre les boomers. Un affrontement générationnel, on va dire. On est arrivé quand même à la conclusion que ce n'était pas tout à fait une monnaie. Après, on reviendra là-dessus. Peut-être que les nouveaux invités vont nous dire le contraire. Alors, Ambre était déjà en pleine forme pendant la première partie. Elle a continué pendant la pause et alors là, elle est chauffée à blanc. Elle est directrice générale de Caïco. En un mot, pour ceux qui n'ont pas vu la première partie, vous faites quoi ? On est agrégateur de données sur les prix des cryptoactifs. D'accord. Et donc, vous voulez qu'on donne vos données sur les tableaux ? Absolument. D'accord. Vous verrez ça avec l'équipe de production. Charlie Miro, merci d'être venu. Vous êtes directeur général de Wharton. Qu'est-ce que c'est ? On fournit de la liquidité en crypto à des sociétés qui souhaitent acheter et vendre tout type de crypto. D'accord. Donc, si moi, je veux passer un ordre sur une plateforme... Vous n'êtes pas une plateforme. Nous ne sommes pas une plateforme. Donc, il y a une plateforme. On en parlera pratiquement. Mais si moi, je cherche à acheter et que je ne trouve pas de vendeur, vous allez vous substituer à un vendeur et faire de la liquidité. Vous êtes market maker. On est market maker. Vous êtes liquidity provider comme on disait à notre époque. C'est ça. C'est ça. Et le marché ne dort pas. On dit toujours ? Vous me rassurez. J'ai l'impression que c'était l'ancien franc. Claire Balva, vous êtes cofondatrice de Blockchain Partner et directrice Blockchain et Crypto chez KPMG. En deux mots, donc ? En deux mots, nous, on accompagne les entreprises sur les cryptos et les blockchains. On les forme. On les conseille. On benchmark pour elles des produits Blockchain et Crypto et on met en production des applications. Super. Adli Takal Bataille, vous êtes stratégiste Bitcoin et Blockchain. Qu'est-ce que vous faites exactement ? Moi, je m'anage des fonds. Après, j'ai aussi une activité associative. Je suis prêt dans du Cercle du Coin et j'écris des bouquins, je fais des conférences. C'est quoi le Cercle du Coin ? C'est une association qui réunit un peu des gens autour de la question crypto depuis maintenant plus de cinq ans et qui essaie d'être un peu une passerelle entre les journalistes, les politiques et l'écosystème crypto en France. D'accord. Et vous avez eu une révélation ? C'est quoi votre background que vous vous êtes réveillé ? Vous avez dit ? Moi, j'ai un background de l'être classique, donc du latin et du grec. Ah ouais, c'est logique. Je viens de loin. Et puis, à peu près à 20 ans, je suis passionné par le sujet. Vous avez fait fortune dans les cryptos ? Allez savoir. Ça s'en va et ça revient. Allez, on va se poser déjà une question qui est très simple. Faut-il tout simplement investir dans les crypto-monnaies ? Tu veux ou tu veux pas ? Bah oui. Moi, j'arrive pas à me décider. Alors moi, je vous rappelle, je raconte quand même une petite histoire. J'adore la raconter. Tous les vieux cons racontent des histoires. En 2013, je fais une émission donc une partie de C'est votre argent où j'ai deux invités à qui je dis la question du débat, c'était faut-il investir sur le bitcoin ? Ça valait 350 000 dollars. Et ils m'ont dit oui et bien évidemment, je n'ai rien fait. En novembre 2013, un bitcoin, c'était 1 000 dollars. 16 décembre 2020, on a passé la barre des 20 000 dollars. 2 janvier 2021, des 30 000. 12 février 2021, les 40 000. 16 février 2021, les 50 000. Et 13 mars 2021, on est monté à 60 000. Question très simple. Est-ce qu'un particulier peut ou doit investir dans les bitcoins ? À vous, Charlie. Est-ce qu'il peut ? Oui, très facilement. C'est un marché qui est très liquide. Le bitcoin, c'est plus liquide que l'action. Alors on dit bitcoin et après vous nous expliquerez s'il faut faire plutôt du bitcoin ou une autre crypto-monnaie. Mais allez-y, ça sera la question d'après. Donc il peut, oui, facilement. Il y a plein de moyens de faire. Ça, on peut, un particulier puisque c'est des gens qui nous écoutent. Exactement. Aujourd'hui, OK. Est-ce qu'il doit ? Oui, il doit parce que c'est... C'est clair au moins, c'est clair. C'est bien, vous mouillez, c'est bien. Et que ce soit d'ailleurs un particulier ou une entreprise. OK, ou un fonds. Ou un fonds, un gérant. Ou un gérant de casse de retraite. Et même allons plus loin, un directeur financier de tout type de société, n'importe qui qui à un moment donné s'intéresse à son argent doit en placer une partie dans des cryptos. Pourquoi ? Est-ce qu'il doit le faire parce qu'il pense que ça va faire continuer à avoir les mêmes performances que celles que vous avez montrées ? Peut-être que oui, mais ce n'est même pas la raison principale. La raison principale, c'est parce qu'il existe cet actif qui se présente aujourd'hui comme un réel actif sur la chaîne de valeur de tous les actifs. Un actif de diversification, un actif de couverture contre l'inflation, un actif qui prend le rôle qu'a pris l'or il y a 10 ans, il y a 20 ans. Et donc, il est temps aujourd'hui de l'admettre. Il faut conclure dans une gestion de portefeuille globale et donc diversifier son portefeuille avec du bitcoin. Je parle de bitcoin pour le moment, je pense qu'on parlera des autres un petit peu plus tard. Charlie, vous dites un actif, vous ne dites pas une monnaie. J'évite de dire monnaie, j'ai peur de réveiller Aristote, j'ai peur de vexer certains banquiers centraux, j'ai peur de donner de l'eau au moulin. Mais vous avez peur de le dire ou vous ne le pensez pas ? Vous pensez monnaie mais vous dites actif ? Ce n'est pas une monnaie, ce n'est pas utilisé comme une monnaie aujourd'hui, je ne crois pas. Donc vous rejoignez ce que vous disiez Ambre en première partie. Et pourtant, je n'étais pas là. Mais je suis d'accord avec Ambre. Adli ? Pour moi, tout dépend comment on considère une monnaie. Si on considère que c'est juste un actif dans lequel on peut avoir confiance et dans lequel des gens finalement font confiance et l'utilisent pour se transférer de la valeur, pour moi, ça a une valeur monnaie en quelque sorte et s'arrêter Aristote n'est pas forcément suffisant. Surtout qu'en plus, c'est très discutable, même cette définition d'Aristote. Bon, est-ce qu'il faut investir Adli dans les crypto-monnaies ? Moi, j'ai un peu le même raisonnement que Charlie dans le sens où clairement, c'est une nouvelle classe d'actifs qui présente en plus potentiellement des corrélations. Donc, dans un portefeuille diversifié, il y a tout intérêt à avoir un peu de bitcoin. C'est aussi accompagner potentiellement un nouveau mouvement, un nouveau paradigme. Et donc, ça peut paraître plutôt une bonne chose de mettre un peu de bitcoin dans son portefeuille. D'accord. Quelle que soit l'aversion au risque de la personne, c'est-à-dire que vous dites quelqu'un qui a un portefeuille ? Ça sera le pourcentage, finalement. Quelqu'un qui a peu d'aversion au risque, il y mettra peut-être 5-20%. Quelqu'un qui a beaucoup d'aversion au risque, il y mettra moins de 1%. D'accord. Mais juste pour terminer, maintenant, même des institutionnels comme JP Morgan ou autres commencent à dire que c'est peut-être une bonne idée de mettre 1-2% de bitcoin dans les portefeuilles. En fait, ce qui est intéressant, c'est que les performances de bitcoin ou des autres crypto-monnaies sont assez faiblement corrélées aux performances des actifs traditionnels. Donc, en fait, c'est une excellente manière de diversifier son portefeuille. Après, voilà... Donc, ça, on en est certain sur une base historique ? C'est totalement décorrélé ? Ce n'est pas totalement décorrélé, mais c'est relativement décorrélé par rapport aux actifs traditionnels dans lesquels vous pouvez... Parce que moi, j'ai trouvé que c'était en fait très corrélé à la baisse des taux d'intérêt. C'est-à-dire que plus il y a de liquidité, plus les taux d'intérêt baissent et plus le bitcoin monte. Ce qui paraît assez logique puisqu'il y a de la liquidité, donc il y a de la demande et donc on cherche à mettre son argent quelque part et l'inconvénient de ne pas porter intérêt puisque le bitcoin ne porte pas intérêt comme l'or, disparaît puisque les taux d'intérêt sont neutres ou négatifs. Donc, non mais j'étais une question. Est-ce qu'on a vraiment déterminé qu'il y a des corrélations ? Le truc, c'est qu'on a un historique qui est relativement récent, évidemment, par rapport aux actifs traditionnels. On a au maximum une dizaine d'années d'historique, je dirais, sur bitcoin, un peu moins sur les autres crypto-monnaies. Donc, forcément, l'historique qu'on a n'est pas aussi conséquent que sur les actifs traditionnels. Mais déjà, sur cet historique-là, on voit qu'il y a une forme de décorrélation. Donc, vous dites un argument fort, vous, décorrélation. Voilà. Et si vous voulez diversifier, finalement, c'est un actif comme un autre. Vous investissez dans des actions du CAC 40, pourquoi ne pas investir aussi une petite partie de votre épargne dans bitcoin ou dans une autre crypto-monnaie ? Oui, parce que les gens vont vous répondre que derrière une entreprise du CAC 40, je veux dire, on peut aller se balader, on va voir les produits, on va avoir... Elle peut faire faillite demain aussi. Ou dans les boîtes tech. Et là, il y a plein de start-up. Faut-il investir dans les crypto-monnaies ? Alors, oui, et je voudrais apporter quelque chose sur le modus operandi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est d'accord qu'on veut acheter de la crypto, je pense que c'est une bonne idée et je pense qu'il faut mettre à peu près... D'abord, dites-nous pourquoi vous pensez que c'est une bonne idée ? Je pense que c'est une bonne idée parce que c'est investir dans... Moi, je suis beaucoup plus axée sur l'angle technologie et pour moi, investir dans différentes cryptos, c'est en fait participer au développement qui est la deuxième plus grosse derrière Bitcoin aujourd'hui. C'est parce que je crois en le potentiel que représente la blockchain en tant que technologie. Un peu comme si j'investissais dans des actions d'une nouvelle société tech, par exemple. Mais ce que je veux vraiment passer comme message, c'est que si vous décidez d'y aller, si vous décidez d'acheter, ne faites pas un truc genre j'ai des copains qui me disent à des dîners j'ai acheté de la crypto sur Revolut. J'ai envie de me pendre. Achetez vraiment de la crypto parce qu'en fait, quand on achète sur des applications telles que Revolut, ce qu'on a, c'est qu'on a synthétiquement une exposition au prix. Donc en fait, Revolut me dit c'est super, t'as mis 100 euros dans le Bitcoin. Donc en fait, si le prix monte de 10%, tu gagnes 10 euros et si le prix baisse, voilà. Mais ce que je n'ai pas, c'est un Bitcoin. Donc pour comprendre ce que c'est que la blockchain et pour comprendre ce que c'est que la force de la blockchain, il faut vraiment faire l'effort d'aller sur un marché crypto ou chez Charlie vraiment acheter de la crypto, récupérer de la crypto, c'est-à-dire avoir son portefeuille avec sa clé privée sur lequel on détient son argent. Et c'est là où on comprend ce que c'est que la blockchain. C'est-à-dire que tant que Revolut décide que si j'ai perdu mon mot de passe et qu'ils n'ont pas envie de me le rendre, j'ai perdu mon argent, ce n'est pas la force de la blockchain. Donc il n'y a pas de minimum. J'ai des communs qui achètent 50 euros par mois sur Kraken. Par exemple, Kraken c'est moi là où moi j'achète ma crypto, c'est un exchange sur lequel on peut faire des virements CEPA, des virements en euros. Une fois qu'on a de l'argent en euros sur un compte, on achète de la crypto et ensuite on peut récupérer notre crypto et la stocker de façon sécurisée sur un portefeuille tel que Ledger. Et c'est ça vraiment détenir de la crypto et je pense que c'est important de ne pas passer à côté de ça et de ne pas le voir que comme un actif financier mais de le voir vraiment comme une participation à une technologie. C'est ça, en fait c'est vraiment là qu'est le changement par rapport aux actifs traditionnels, c'est que vous avez la capacité de détenir votre argent numérique. En direct. Finalement, avant la blockchain, avant les cryptos, si vous vouliez détenir vraiment votre argent, vous aviez une liasse de billets sous votre oreiller ce qui n'est pas très pratique. mais depuis ça a un peu évolué. De grosses sommes. Oui, mais c'est la banque. Mais depuis c'est de la dette de la banque envers vous. Maintenant c'est de la banque. Si vous voulez détenir votre argent numérique, en fait votre argent c'est des zéros et des 1 dans la base de données d'une banque. Alors qu'avec les cryptos, vous pouvez détenir votre argent numérique sur l'équivalent d'une clé USB, un Ledger, même sur un bout de papier. En fait vous détenez vos cryptos simplement en détenant un mot de passe que vous êtes le seul à connaître. Ou sur une des plateformes françaises pour être un peu patriote. Je passe à la deuxième question quand même. Quelle crypto-monnaie privilégier ? On essaye de se détendre. Charlie, qu'est-ce qu'il faut acheter ? Alors ce que j'ai cru comprendre mais peut-être que j'ai rien compris en première partie c'est qu'il y avait des monnaies à stock limitées, prévisionnelles et des monnaies à stock illimitées. Oui. Donc l'Ether par exemple c'est ? L'Ether, alors c'est la question la plus compliquée que vous puissiez. C'est un peu le but. Donc l'Ether aujourd'hui n'est pas à stock limité. Cela pourrait changer, va changer a priori. On n'a pas de date mais ça va changer. C'est-à-dire que pour l'instant on dit il y en a x millions et puis dans quelques temps il y a un mec qui va se réveiller qui va dire ben non c'est pas x millions. C'est pas un mec qui se réveille justement. C'est la communauté. Donc la communauté va voter ? Qu'est-ce qu'elle va faire ? Indirectement. Non mais c'est intéressant. Indirectement c'est un vote. C'est un consensus qui doit être trouvé. Le réseau doit trouver un consensus approuvant des nouvelles règles. D'accord. Exactement. Quelles crypto-monnaies privilégiées ? Je pense que dans un premier temps il faut investir dans celles qu'on comprend et dans celles qui ont un track record assez conséquent pour ne pas commencer à aller investir dans des cryptos trop folkloriques. Donc moi si je devais conseiller quelqu'un qui se lance dans ce marché vous par exemple je dirais qu'il faut acheter les 3, 4, 5 premières et les comprendre. Surtout les comprendre parce qu'il peut arriver que dans ces 4, 5 premières il y ait des cryptos qui ne soient pas forcément recommandables ou que moi je ne vous recommanderais pas le Dogecoin par exemple c'est une crypto que je ne vous recommanderais pas il peut arriver qu'elle soit dans les 4, 5 premières. Donc celle-ci il faut une fois que vous voulez regarder Donnez-moi votre top 3. Je dirais que Bitcoin et Ether c'est les 2 premières que vous devez acheter et ensuite vous pouvez vous exposer si vous le souhaitez à des concurrents de la blockchain Ethereum comme Cardano par exemple et vous pouvez vous exposer je pense à des tokens de plateforme comme le Binance Coin qui va vous permettre de capter la valeur que ces plateformes créent Binance aujourd'hui c'est une plateforme qui fait des milliards de dollars de volume c'est une plateforme qui a des millions d'utilisateurs si vous croyez dans cette classe d'actifs c'est un moyen de s'exposer comme si vous achetiez c'est-à-dire que là j'achète non seulement l'actif en tant qu'actif mais j'achète une part c'est comme si j'achetais une action de cette boîte en fait c'est pas exactement le même modèle puisque ce n'est pas une action mais l'idée derrière ces tokens c'est exactement ça c'est de si Binance fonctionne et si les volumes grossissent vous aurez un investissement en tant que Binance est une plateforme de trading de crypto qui gère des milliards de volumes Adelie quelle crypto-monnaie privilégie ? Moi je suis d'accord avec Charlie sur Bitcoin et Ether donc ça c'est un contournable les deux sont incontournables Oui en plus ils remplissent deux rôles potentiels dans ce futur monde des cryptos dans le sens où Bitcoin s'inscrit vraiment comme une réserve de valeur sur le long terme assez robuste qui va avoir assez peu de modifications du protocole alors que par exemple Ethereum comme on dit va changer ses règles d'émission monétaire qui vont devenir d'ailleurs plus intéressantes en termes pécuniers et donc Ethereum surtout c'est comment dire une espèce de machine universelle qui permet d'exécuter des opérations et donc de faire des opérations plus complexes que dans Bitcoin en termes de ce qu'on appelle des smart contracts et donc qui sont des bouts de code qui sont exécutés par le réseau et qui permettent de faire de l'assurance décentralisée qui permettent potentiellement de faire des dérivés décentralisés et pas que dans la finance je prends des exemples financiers mais de nombreuses autres choses et après bon c'est miser sur ses concurrents comme disait Charlie les concurrents d'Ethereum qui peut être Solana ou autre et également les jetons les jetons de plateforme des grandes plateformes c'est s'exposer à moins de risque après sinon la logique et alors ces jetons de plateforme elles se traitent sur la plateforme ou elles se traitent sur toutes les plateformes même si c'est le jeton d'une plateforme concurrente il n'y a pas de problème là-dessus Quelqu'un a rajouté quelque chose sur vous êtes d'accord toutes avec les crypto-monnaies Oui, moi je suis d'accord effectivement surtout si vous débutez l'essentiel c'est de ne pas aller chercher des choses trop exotiques et de regarder plutôt les crypto-monnaies principales ce qu'on peut ajouter aussi c'est que ce qui est intéressant c'est de lisser son investissement dans le temps c'est-à-dire que si vous voulez investir je ne sais pas 100 euros 1000 euros en crypto-monnaies vous n'êtes pas obligé d'investir tout d'un coup vous pouvez très bien lisser votre investissement et vous dire pendant un an tous les premiers du mois je vais mettre tel montant ça permet de lisser aussi le risque et d'être moins sujet à regarder les cours tous les jours et vous dire voilà j'investis hier aujourd'hui j'ai perdu j'ai gagné etc C'est compliqué de se déconnecter de ça parce qu'on en parle tout le temps Oui mais c'est mieux vaut faire ça Ce qui est quand même assez étonnant c'est la place médiatique qu'a cet actif Charlie par rapport à sa taille réelle parce qu'on parle globalement de 1700 milliards de dollars l'ensemble de capitalisation à peu près à la louche 700 milliards seulement sur le budget je dis seulement je l'ai dit à une émission on m'a dit pour Marc Fiorentino 700 milliards c'est pas beaucoup non c'est pas ce que je dis mais je les ai pas mais 700 milliards par rapport à la capitalisation d'Amazon ou d'Apple c'est le tiers donc on en parle énormément par rapport à une taille qui finalement si on dit simplement je suis votre raisonnement sans être polémique mais si on dit c'est un actif finalement c'est pas un gros actif Non c'est pas un gros actif néanmoins il y a quand même l'intérêt croissant de certains acteurs de la tech ou même pas de la tech d'ailleurs du monde financier qui met en avant le fait que ça devient un actif à part entière un actif qui peut être intégré à grande échelle dans tous les portefeuilles des directeurs financiers des investisseurs D'accord mais un petit actif à l'échelle mais il est pas voué de toute manière à être plus gros que la totale capitalisation du Nasda enfin peut-être que oui mais je veux dire peu importe en fait dans un premier temps essayons de il y a eu un énorme travail d'éducation qui a été fait ces trois dernières années depuis le crash en 2017 le crash dit crash parce que c'est un mot qui a été beaucoup utilisé mine de rien depuis ce crash on a dû faire fois 3 ou fois 4 mais depuis ce moment là je crois qu'il y a toute une industrie qui a énormément bossé pour l'éducation de tous les investisseurs potentiels pour la construction d'outils qui permettent à tout le monde d'investir facilement de s'exposer aux cours facilement de stocker de manière sécurisée et en fait aujourd'hui on est arrivé un petit peu à la construction d'un réel écosystème d'investissement à part entière alors peut-être petit comparé à d'autres oui mais qui est très escalable aujourd'hui en fait et c'est parce qu'il est très escalable qui fait peur à certains et qu'il en excite d'autres Ambre qu'est-ce que vous dites à des gens comme Christy de Lagarde ou autres qui disent en fait c'est la monnaie des escrocs et du dark web alors je pense que Christy de Lagarde c'est pas la pire c'est pas du tout du tout la pire elle a été plutôt et que c'est pas transparent et que en fait ça permet de faire en gros c'est la monnaie du trafic de drogue c'est la question que j'aurais aimé que vous me posiez pas non je trouve que Christy de Lagarde elle a plutôt historiquement été relativement pro-technologie pro-blockchain peut-être un peu anti-crypto sur la thèse monnaie mais en même temps si elle disait le contraire on verrait un signal tellement fort que je sais pas si le monde est prêt pour ça mais ce que je dis de toute façon en général aux gens intelligents qui critiquent c'est franchement et je rejoins ce que disait tout le monde tout à l'heure il y a eu énormément de travail sur la partie éducation en 2000 moi j'ai commencé c'est pas ma question oui mais c'est ce que je veux dire c'est ce que je dis à ces gens là c'est éduquez-vous comprenez que l'histoire du triptyque registre, réseau, unité de compte c'est ça la force de la blockchain et arrêtez de dire qu'on veut essayer de remplacer les banques centrales c'est pas d'accord mais qu'est-ce que vous dites aux gens et bien je leur dis éduquez-vous il y a de quoi faire allez chercher sur Youtube regardez des vidéos oui mais aux gens qui vous disent que c'est la monnaie du crime organisé et bien je dirais éduquez-vous c'est un manque d'éducation c'est absolument faux c'est factuellement faux il y a des études aujourd'hui qui sont sorties je pense aux études de Chainalysis qui montrent qu'il n'y a pas plus de transactions illicites ou illégales dans les cryptos que dans les monnaies traditionnelles et aujourd'hui en plus dans les cryptos ce qui est intéressant c'est le cas par exemple avec Bitcoin c'est que tout est traçable et donc si vous détectez qu'il y a quelque chose d'illégal qui se passe vous pouvez tracer beaucoup plus facilement qu'avec ce qui peut se passer en cash par exemple donc aujourd'hui ce sont des outils qui justement favorisent une bonne traçabilité et dont il a été démontré qu'il n'y a pas plus de crimes organisés que dans les monnaies classiques Adi vous dites c'est faux non c'est clairement faux il y a des rapports d'Interpol, d'Europol c'est des idées reçues Bitcoin il y a vraiment un problème de divan à mon sens avant tout c'est-à-dire que c'est presque un problème c'est un problème générationnel c'est sûr générationnel je ne sais pas j'ose espérer que les générations restent flexibles toutes leur vie oui oui mais c'est compliqué d'avoir cette flexibilité Charlie je vais poser une autre question qu'Ambre ne veut pas qu'on pose mais c'est qu'est-ce que vous dites aux gens qui disent que pour miner ça consomme de l'énergie ça consomme énormément j'étais sûr que c'était non mais c'est obligé non mais tout le monde tout le monde se pose la question c'est normal je ne peux pas ne pas la poser pour le coup pour aller dans votre sens c'est peut-être un sujet sur lequel il y a eu moins d'éducation à tort de la part de l'écosystème parce que les réponses sont plutôt bonnes mais elles n'ont pas été assez données mais quand on voit ces usines les images de ces usines collées à une centrale de charbon en Chine vous dites il y a un problème il y a une majorité s'il vous plaît dites-moi si j'ai dit des bêtises parce que c'est un sujet encore une fois sur lequel l'éducation a été peut-être moins bonne mais il y a une grande majorité des énergies qui sont utilisées qui sont des énergies renouvelées donc ça c'est la première chose c'est pas le bitcoin qui a créé 80% est miné en Chine près des barrages à eau près des barrages à eau avec de l'électricité qui serait perdue parce qu'on ne peut pas la sauver donc c'est une énergie qui de toutes les manières allait être consommée et donc polluante ça c'est la première chose la deuxième c'est que on ne peut pas reprocher au bitcoin à la fois d'être super jeune d'être super volatile de sortir de nulle part seulement que depuis 2008 et puis lui demander d'être parfait dès qu'il devient un actif comme on en parle je le dis et puis on le constate il y a eu énormément d'évolutions sur le sujet il y en aura encore des améliorations là récemment c'est marrant qu'on parle de ça l'actualité là aujourd'hui c'est le minage entre vous parlez de la Chine et puis l'émergence du minage en Amérique du Nord avec une espèce d'opposition entre ces types d'acteurs il y a Elon Musk récemment qui en a fait un petit peu son combat qui veut que les mineurs nord-américains soient moins polluants et plus transparents mais ça c'est bien on avance et il y a des blockchains l'Ethereum est en train de bouger sur un protocole de mining énergétiquement efficient donc il y a énormément d'innovations et de recherches qui sont faites pour améliorer ça il y a juste une chose que je veux dire très rapidement parce qu'après je vais vous demander un conseil à chacun ultra rapidement c'est en fait on sait exactement au what près combien Bitcoin consomme je serais curieuse de savoir s'il y a une institution financière dans le monde ou même une société dans le monde qui est capable de me donner sa consommation globale pour faire fonctionner un système entier c'est au moins il y a la transparence on vise l'amélioration mais au moins il y a une forme d'honnêteté intellectuelle et de transparence que personne aucune organisation aucun pays n'est capable de fournir aujourd'hui est-ce que vous êtes convaincu Adli quel est le conseil que vous donneriez à quelqu'un qui veut se lancer dans les cryptos de s'éduquer avant tout de lire de participer il y a énormément de contenu en ligne avec des blogs comme le journal du coin il y a énormément Bitcoin.fr également il y a plein plein de donc aller en ligne commencer à s'enseigner mais en ligne j'ai prêché pour ma parole j'ai écrit des bouquins donc n'hésitez pas à lire des livres également sur le sujet Bitcoin, la monnaie céphale notamment qui essaie de résumer un peu cette nouvelle révolution qu'est Bitcoin après il y en a d'autres également mais on passe en autre chose mais en tout cas l'idée c'est de se dire qu'avant tout il faut essayer de bien comprendre ce que c'est enfin moi je pense que c'est important de bien comprendre ce que c'est c'est aussi comme ça qu'on peut investir plus facilement parce qu'on va comprendre la révolution que c'est et après il y a l'idée de s'adresser à des gens parce qu'il y a beaucoup de communautés finalement un peu partout en France et dans le monde entier avec qui on peut interagir assez facilement Claire, quel est votre conseil à quelque chose ? Je vais redire ce qui a déjà été dit mais éduquez-vous c'est le plus important allez lire ce qui se dit sur le journal du coin sur bitcoin.fr sur Cryptost aussi aujourd'hui il y a du contenu contrairement à il y a 5 ans pour le coup aujourd'hui vous pouvez trouver des informations en ligne aujourd'hui la régulation a évolué aussi vous avez un label en France qui agrée les plateformes d'échange crypto donc vous pouvez avoir la certitude en quelque sorte que là où vous investissez ce sont des acteurs sérieux donc éduquez-vous investissez une somme raisonnable pour vous lissez votre investissement et ne vous inventez pas des compétences de trading si vous n'en avez pas Charlie, quel conseil et quelle plateforme ? Enfin, un particulier aujourd'hui il peut aller où ? Un particulier il peut aller sur Coinbase qui est donc la plus grosse des plateformes listées en bourse il peut utiliser des plateformes européennes Un particulier français peut aller sur Coinbase ? Oui, il peut y aller il peut utiliser des plateformes européennes voire même françaises donc européennes il peut utiliser Bitpanda française il peut utiliser Paymium il peut en utiliser plusieurs puisque chaque plateforme a ses particularités donc il peut ajouter Binance à cette liste Pourquoi il peut en utiliser ? C'est quoi les spécificités ? Chaque plateforme décide de lister les cryptos qu'elle veut donc elles n'ont pas toutes les mêmes cryptos Très bien Claire, quel est le conseil que vous donneriez ? On a entendu tout à l'heure ce que vous disiez c'est-à-dire de se jeter à l'eau directement donc aujourd'hui si je veux démarrer en sortant de l'émission je fais quoi ? D'abord vous allez passer une demi-heure à lire le journal du coin et ensuite vous allez créer un compte sur une plateforme de votre choix C'est facile ça ? C'est très facile c'est comme créer un nouvel email ou s'inscrire sur Boursorama c'est pas plus compliqué que de s'inscrire sur Boursorama et acheter votre crypto acheter un ledger et récupérer votre crypto sur votre portefeuille à vous et là quand vous avez votre clé USB dans la main vous avez votre portefeuille Malheureusement on n'a pas beaucoup de temps mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait la blockchain vous permet d'avoir un portefeuille votre portefeuille il y a une adresse publique c'est comme votre adresse email et votre adresse privée l'adresse privée c'est votre code qui vous permet de gérer ce portefeuille on n'est pas détenteur de ces cryptos jusqu'à ce qu'on ait les cryptos sur cette adresse qui vous appartient il y a une phrase not your key not your coin donc il faut le mettre sur une clé et si je perds ma clé USB je suis mort non il faut juste garder le mot de passe il y a un mot de passe qu'il ne faut pas perdre c'est une liste de 24 mots et c'est ça le truc qu'il ne faut jamais perdre merci à tous nos invités c'était très clair j'ai presque tout compris ce qui est mauvais signe merci de nous avoir suivis nous on se retrouve tous les vendredis pour c'est votre argent et on se retrouvera bientôt pour une autre spéciale vous verrez teasing